Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière car je vais faire aujourd'hui quelque chose que je me suis toujours refusé à faire sur cette chaîne c'est à dire une vidéo hors sujet. Aujourd'hui on va pas parler de tutoriel mécanique automobile donc si c'est pour ça que vous êtes venus vous pouvez arrêter la vidéo dès maintenant. Comme le titre de cette vidéo l'indique on va parler du référendum d'initiative citoyenne ou référendum d'initiative populaire comme on l'appelle en Suisse. En ce moment c'est un sujet très débattu et comme la Suisse est à ma connaissance le seul pays à l'appliquer de la sorte, on vote plusieurs fois par an sur divers sujets nationaux, cantonaux c'est à dire la région ou communale, et bien les politiciens ont tendance à le prendre pour exemple et comme ils ont pas envie de voir ce genre de choses débarquer ils le présentent de façon très caricaturale. D'un autre côté quand on a des débats on a des gens très techniques qui vous abreuvent de chiffres ou des sociologues et au final c'est pas très clair c'est assez flou j'avais envie de donner la vision du référendum d'initiative populaire vu par un simple citoyen. Et pourquoi je vous parle c'est parce que notamment on vous dit beaucoup que les français seraient trop cons plus ou moins pour avoir un référendum d'initiative populaire à la Suisse et j'en suis pas convaincu parce que moi-même je suis d'origine française. Je suis arrivé il y a 15 ans en Suisse parce que j'ai poussé une Suissesse, pas parce que je connaissais le pays, je savais rien de la Suisse à part le fait par les clichés à deux balles comme les banques, les vaches violettes ou le fait que la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu. Sorti de ça je savais rien et encore moins du système politique d'ailleurs. Et bon le système politique ma mère m'a toujours dit que c'était un devoir de voter et en France chaque fois que je votais à la fin j'avais l'impression au bout de plusieurs années que peu importe pour qui tu votes à l'arrivée les gens font ce qu'ils veulent. Ils sont élus et ils se disent si t'es pas content tu revotes dans cinq ans ou dans dix ans et puis c'est pareil. Donc la politique m'a pas intéressé spécialement et je m'intéresse d'ailleurs pas aux partis en Suisse par contre quand j'ai découvert le référendum d'initiative populaire qui nous permet de voter des choses aussi basiques que le budget de la commune ou la construction d'une route, ce genre de choses mais on y reviendra, je me suis dit bah là ouais je voulais pas la nationalité suisse parce que j'aime les paysages, je voulais la nationalité suisse parce que ça me permettait de voter concrètement sur des sujets qui me concernent et qui me touchent. Alors du point de vue du citoyen ça peut être quoi ? Bah pour ma commune tout bêtement c'est la possibilité je vous le disais de voter le budget. Alors par exemple notre mairie a voulu construire une extension. Ils ont dû présenter un budget sur combien de temps faisait un emprunt, pourquoi il y avait besoin de construire cette extension et qu'est ce que ça impliquait sur nos impôts. Et bah ça c'est génial parce que du coup ça leur évite de se dire on peut charger la marque de toute façon c'est pas nous qui payons. Ils doivent d'abord nous convaincre de l'utilité du projet et ça leur évite aussi de faire des choses trop ostentatoires avec trop de richesses ou trop de choses inutiles parce que c'est pas leur argent. Ils savent très bien qu'ils doivent rendre des comptes à la commune, ils doivent rendre des comptes à chaque citoyen parce que c'est leur sou. Et on fait la même chose pour le renouvellement du matériel des pompiers ou l'école quand il y a des budgets spéciaux pour l'école ou des sorties, ce genre de choses ou des constructions ou des réfections. Et du coup bah il y a un meilleur consentement à l'impôt. Quand on vous dit à quoi ça sert et quand on vous dit on va augmenter les impôts, est-ce que vous êtes d'accord c'est pour faire ça ? Bah les gens ils sont d'accord. Curieusement oui c'est ce qui se passe ? On a voté le renouvellement du matériel des pompiers, l'augmentation du budget de l'école et la construction de l'extension de la mairie. Bah mine de rien ça fait une énorme différence quand le citoyen a son mot à dire il est déjà beaucoup moins énervé. Donc ça c'est au niveau de la commune, au niveau du canton, c'est à dire de la région. On peut voter par exemple la construction d'une route. On a eu il y a quelques années des gens qui vous disaient qu'il allait y avoir une augmentation du trafic, ce qui est vrai à mon avis, et qu'il fallait construire une route qui passait à travers une forêt. Sauf qu'on avait plusieurs voies qui s'élevaient. Certains pour dire que cette forêt était protégée, enfin il fallait protéger cette forêt et c'était pas bien de construire une route dedans. D'autres qui pensaient que ça arrangeait surtout les entrepreneurs locaux et qu'il va peut-être y avoir des dessous de table, ce genre de choses. Bref les raisons étaient multiples et il y a eu donc une récolte de signatures pour voter pour savoir si on devait ou non construire cette route. Parce que quand on récolte des signatures, un certain nombre, on a le droit de s'opposer à un projet. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une récolte de signatures et peu importe les arguments, à l'arrivée la route n'a pas été construite. Alors la conclusion de ça c'est quoi ? C'est que si réellement il y avait une corruption, bah ça dissuade les gens de corrompre parce qu'on se dit ça sert à rien que j'arrose des politiciens si finalement le peuple peut torpiller le projet. S'il y avait réellement un problème au niveau de l'environnement, bah l'environnement il a été protégé. Et si jamais tout le monde s'était trompé, qu'il y avait une corruption, qu'il y avait réellement une augmentation du trafic et que dans 10 ans on peut plus circuler, et ben on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Parce qu'on a voté contre cette route. Voilà, c'est clair. Et donc il y a une acceptation des décisions. Et après il y a des choses au niveau de la nation. Alors la nation ça peut être voter par exemple l'achat d'avions de combat, c'est ce qui s'est passé pour les Gripen. Certains disaient qu'on n'avait pas besoin d'avions, d'autres disaient que c'était des mauvais avions. Bref, il y a eu plusieurs raisons qui ont fait qu'il y a eu des récoltes de signatures. Les gens votaient, on a annulé l'achat de ces avions parce qu'on estimait que c'était pas bien pour diverses raisons. Du coup l'armée a remis l'ouvrage sur la table et doit plancher sur un autre projet. Donc pour en revenir à un référendum d'initiative populaire, c'est vraiment un outil qui peut... Parce que quand on vote pour quelqu'un, on ne vote pas forcément pour tout son programme. Et il suffit que cette personne oublie les trois quarts de son programme pour se focaliser que juste sur le truc que personne ne voulait, parce que lui il estime que c'est ce qui était le plus important, et qu'il estime parce qu'il en fait 20% au premier tour, il représente toute la population, puisqu'au deuxième tour on a été obligé d'en choisir un, donc on fait 50%. Voilà, ça le référendum cité-voyant, le référendum d'initiative populaire, le bloc. Une personne qui est élue sait qu'elle n'est pas élue avec la majorité, et donc que ses décisions doivent convenir à la majorité. Et que si c'est pas le cas, ça va partir en sucette. Alors on va dire, ah mais le problème c'est qu'on fait pas évoluer la société. Ben si, le vote des femmes est quand même arrivé tardivement en Suisse, mais il est arrivé. Il est arrivé quand la société était prête. Voilà, pareil pour le partenariat homosexuel, on n'a pas eu de manifestation, ce genre de choses. Ou pour la fermeture, un exemple très caricatural et très intéressant, enfin pas caricatural, très représentatif, quand à un moment donné on dit on ferme les postes, on ferme trop de petites postes dans les petites villes. Ok, donc on a soumis aux habitants de la commune. Est-ce que vous voulez qu'on maintienne la poste, ça sera tant d'un pour au plus, ou est-ce que vous voulez qu'on réduise le service ? Eh ben curieusement, les gens, cette fois-ci, ils ont trouvé que ben non, on pouvait réduire le service. Donc voilà, au fond je dis pas que ce soit bien ou mal, je dis qu'à un moment donné les gens assument leur décision, et parfois même quand elles sont mauvaises. Quand un bled a voulu se construire sa piscine olympique pour un tout petit village et que ça engendrait des frais monstrueux, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient fait une bêtise, le fait est qu'ils l'ont décidé. Donc on assume mieux les dépenses qu'en soi-même on les a validées. Et pour en revenir à des exemples caricaturaux qui sont cités systématiquement, comme quoi par exemple, alors les Suisses de toute façon pensent pas comme les Français parce que ils ont refusé des vacances supplémentaires. Oui, ben les Suisses sont quand même conscients qu'ils sont dans une situation assez difficile, avec la hausse du franc fort, ça met leur économie à mal, et on oublie de dire qu'effectivement on a moins de vacances, mais il y a un service militaire obligatoire de 3 semaines, il me semble, qui oblige les hommes à quitter l'entreprise, et ça c'est du temps où les gens ne sont pas disponibles pour l'entreprise, et c'est un coût réel. Rajouter encore des vacances, ça ferait plus de semaines d'absence qu'en France. Voilà, tout bêtement. Voilà pourquoi le référendum est intéressant, parce qu'on ne prend les décisions que quand les gens sont prêts. Et ça n'empêche pas qu'il y a des moments, les politiciens, comme en France, les politiciens suisses, sont en complet décalage avec leur population. Le problème qui a déclenché les gilets jaunes, c'est-à-dire l'augmentation des taxes sur le carburant pour des histoires de taxes carbone, plus les contrôles techniques relous, etc., et le décalage ville-campagne, on l'a eu aussi. On l'a eu aussi parce qu'on augmentait le carburant, et en plus on a voulu augmenter la vignette d'autoroute. La vignette d'autoroute, nous on n'a pas des barrières de péage, on a une vignette qu'on colle sur le pare-brise tous les ans, elle coûte 40 balles par voiture, et notre conseillère fédérale a voulu la passer à 100 balles. Et là, c'était une augmentation un peu trop dure à passer, en plus des augmentations de l'essence, et il y a eu un vote populaire que la conseillère fédérale a perdu, malgré le fait qu'elle expliquait que l'argent serait affecté pour les transports en commun, que c'était bien, que ça allait développer, etc. Les gens ont dit que ça suffit. Et pourtant, la Suisse, c'est pas comme la France, le réseau des transports ferroviaires et bus est très bien développé, mais c'est un pays rural, et à un moment donné, la bagnole, il y en a quand on a besoin, et on peut pas toujours taper sur les mêmes. Et le message a été reçu au-delà de cette vignette, c'est-à-dire qu'ils se sont dit qu'il faut aussi qu'on se calme sur les taxes des carburants. Alors que nous, contrairement à vous, 80% vous, quand on vous dit c'est une taxe écologique, 80% c'est pour le budget de l'État, et 20% pour l'écologie. Nous, la taxe carbone, c'était pour l'écologie, vraiment. Et les Suisses sont très écologiques, et pourtant, ça leur a pas empêché de dire qu'on se calme sur les dépenses, sur les automobilistes, parce qu'on a besoin de notre voiture. On a beau être écolo et tout, il y a une limite à un moment donné. Donc voilà l'intérêt du référendum d'initiative citoyenne, c'est que ça permet de jauger la température sans avoir besoin de descendre dans la rue, de tout péter, de bloquer l'économie, ce genre de choses. Et quand on vous dit que les Français seraient trop cons, c'est un peu comme quand on vous dit que les Français seraient trop cons pour avoir des autoroutes sans limitation de vitesse, comme en l'Allemagne. Si c'était réellement le cas, que les Français étaient trop cons, pourquoi les Français ne sont pas surreprésentés dans les accidents de la route en Allemagne sur les portions qui n'ont pas de limitation de vitesse ? Si réellement on était tellement cons, enfin si toute l'Europe était con, les Suisses aussi, parce qu'on est limité à 120, ça voudrait dire qu'il y aurait une proportion d'étrangers dans les accidents de la route sur les autoroutes allemandes sans limitation de vitesse qui serait monumentale. Et c'est pas le cas. Alors je pense que c'est un peu pareil. A partir du moment où on donne les outils aux personnes, parce qu'on nous donne des outils. Quand on a un vote, on reçoit un livret avec le même nombre de caractères disponibles pour ceux qui sont pour le projet ou contre le projet. Donc vous avez un argumentaire écrit, donc même si vous n'écoutez pas les débats à la radio, même si vous ne regardez pas, que ça ne vous intéresse pas, au moment de voter, chaque partie, pour ou contre, expose ses points de vue de façon rationnelle et argumentée. Et ça, c'est vachement important, argumenter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être démagogique, ça ne suffit pas. Donc voilà, en quoi le référendum populaire me semble tout à fait accessible aux Français. Et en tant que citoyen, c'est ce qui m'a poussé à demander la nationalité, parce que je peux voter sur des choses concrètes. Les partis ne m'intéressent toujours pas, je ne vote toujours pas pour des partis, ça ne m'intéresse pas, mais sur les sujets concrets, ouais. Là, je suis toujours... j'en ai raté aucun pour être franc. Sauf une fois où j'ai posté trop tard. Ah oui, parce que nous, on poste. Oui, vous pouvez soit aller voter et cramer votre dimanche, soit vous recevez les trucs à l'avance, vous le mettez dans une enveloppe dédiée, et vous le postez dans une boîte aux lettres, ou si vous n'avez pas envie de payer un timbre, dans une boîte aux lettres dédiée à la mairie, spécialement pour ça, ce qui vous coûtera juste le fait de marcher jusqu'à la mairie. Donc voilà, ça c'est vraiment génial comme système. Et puis certains parlent du vote électronique, mais je vous avoue que j'ai peu confiance en ce genre de trucs. Donc voilà comment ça se passe. On peut voter sur à peu près tout. Et du coup, forcément, c'est un contre-pouvoir pour les politiciens. Ils n'aiment pas ça. Et donc on a une présentation caricaturale en prenant des exemples bien choisis et bien vicieux, notamment que ça favorise le populisme. Alors, on va vous sortir deux exemples typiques. Le premier, c'est qu'effectivement, les Suisses ont eu à voter. Actuellement, on a un système qui s'appelle la libre circulation. On a des accords avec l'Europe qui fait que globalement, c'est un peu comme en Europe en Suisse, avec un passeport européen. Vous pouvez venir, vous pouvez travailler, vous pouvez vous domicilier, vous pouvez habiter. Bref, comme si vous étiez Suisse. Il n'y a pas de limite. Et on nous a dit, quand on a voté cet accord-là, les politiciens nous ont dit qu'il y aura plus ou moins 8000 personnes qui viendront tous les ans. Le fait est que c'est 80 000. Donc c'est-à-dire qu'on a eu l'équivalent d'une grande ville comme Saint-Gal, tous les ans, qui se pointait en Suisse. Et tous les ans, c'est énorme. Ça veut dire que les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les écoles, les crèches, tout était sous-dimensionné. C'est-à-dire que tout finit par être saturé. Et les logements, il y a eu une pression sur les logements dans certaines villes qui font que les loyers ont augmenté. Et les locaux, qui ne sont pas tous des riches, il ne faut pas s'imaginer, il faut quand même se rappeler que la Suisse est un pays essentiellement rural. On ne pète pas tous dans la soie, on n'est pas tous pété de thunes. Et du coup, il y en a qui étaient obligés de déménager, soit à la campagne, loin, soit en dehors de leur propre pays, dans les pays frontaliers, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'avec leur salaire, ils ne pouvaient plus payer les loyers. Il y a eu une telle pression, une telle augmentation. Et nous, quand à un moment donné, on a dit qu'il faut que ça s'arrête, qu'on ne peut pas continuer à avoir l'équivalent d'une grande ville tous les ans qui se pointe. Donc, certains partis ont lancé un référendum pour dire « voulez-vous qu'on mette des quotas ? » Eh bien, la raison pour laquelle on voulait ces quotas était purement pragmatique, technique, logistique. Eh bien, le reflet qu'on a eu dans la presse européenne, c'est que les Suisses sont racistes. Ils ne veulent pas de la licitabilisation, ils veulent rester entre eux. Attendez, il y a un quart des Suisses qui ont un double passeport, plus certains qui en ont plus que deux. Ça n'a jamais été un problème de race, on n'a jamais parlé de « on ne veut pas de français, on ne veut pas d'italien, on ne veut pas de j'en sais rien, d'africain ». Non, on a juste dit « on veut des quotas », on n'a pas dit « qui », on ne voulait pas, on dit « un quota minimum ». Et ce n'est pas un truc démentiel, vu la taille du pays et le fait qu'on a essentiellement des montagnes, donc pas beaucoup de place pour construire. Parce que le Luxembourg, qui est un tout petit pays, il a des quotas. Donc ça existe déjà en Europe. On a juste demandé un truc qui existait déjà en Europe. Eh bien non, on a présenté ça comme un vote raciste. Les Suisses ne veulent pas des étrangers. Ah bon ? Pour un pays qui a autant d'étrangers, c'est quand même chelou, quoi. Enfin bref, c'était une problématique logistique qui poussait les propres concitoyens à devoir quitter leur pays. Mais ça, on ne l'a jamais entendu dans la presse française, non. Non, on est juste raciste, c'est tellement mieux de présenter ça comme un truc raciste. Et puis alors après, en revenant sur l'argument raciste ultime, celui du vote des minarets. Oui, parce qu'en Suisse, on a eu à voter pour savoir est-ce qu'il fallait interdire la construction de minarets. Alors, vu d'extérieur et vu comment ça a été présenté, c'est un truc anti-musulman. On est en plein dedans, avec les attentats, on aime bien dire ce genre de choses. Ce qui s'est passé, parce qu'après tout, les catholiques... Alors, on a un pays qui est essentiellement catholique et protestant. À la Suisse, il y a des églises catholiques. Déjà, il y a toujours eu des problèmes de religion depuis longtemps. Par exemple, dans le canton de Chuy, les clochers des églises protestantes doivent forcément être plus hauts qu'un clocher d'une église catholique. Les catholiques n'avaient pas le droit de construire une église avec un clocher plus haut qu'une église protestante. Donc, les problèmes des grandes constructions n'étaient pas récents. Sauf que, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez les clochers suisses, qu'ils soient catholiques ou protestants, ce n'est pas la même architecture en Turgoville, à Saint-Gal, dans le Tessin, à Fribourg, à Genève. Chaque zone géographique a sa propre architecture. Et les églises s'en inspirent. Il y avait le savoir-faire des locaux, et les églises s'en inspirent. La problématique des mosquées, c'est que très souvent, on avait une importation d'une architecture moyenne orientale. Réellement. Donc déjà, un bâtiment style moyenne orientale, ça ne passe pas forcément. Mais le minaret, qui dépasse largement du reste, ça passe encore moins bien. Donc il y avait cette problématique architecturale qui a été complètement passée sous silence dans la presse étrangère. On n'en parle pas. Pourtant, les Suisses sont très affachés à leur paysage. Ils savent que c'est la carte de visite suisse qui permet le tourisme. Et ils le savent tellement que les minarets ne sont pas les seuls à avoir pris cher. Il y a eu aussi les éoliennes. C'est atrocement compliqué de construire une éolienne en Suisse, alors qu'on a du vent, alors qu'il y a des zones qui le permettraient. Les gens font systématiquement des recours, parce qu'ils n'aiment pas l'esthétique des éoliennes qui dégrade, selon eux, le paysage. Et une éolienne n'est pas politique, n'est pas religieuse, c'est simplement pour protéger le paysage. Et ça partait de ce même constat-là. Alors après, évidemment, se sont greffés, sur ce, quand on commence à vouloir interdire la construction d'un minaret, se sont greffés des arguments du type, oui, ça n'est pas nécessaire, c'est quelque chose qui est... Alors, il y avait la symbolique de la lance plantée, c'est la première chose qu'on plante pour dire que c'est un territoire musulman, soi-disant que ça symbolisait ça. D'autres ont mis en avant le fait que le minaret est servi à appeler à la prière, et donc, il n'y avait pas besoin parce qu'il n'y avait pas d'appel à la prière. Alors on vous dit, oui, mais les églises, elles ont des cloches et elles font du bruit. Oui, mais justement, en ce moment, pourtant le pays est catholique à la base, il y a beaucoup de gens pour s'élever contre le fait que les cloches fassent du bruit la nuit. Même un prêtre qui était à la retraite, pour dire qu'il ne fallait pas que ça sonne la nuit. Donc quand on est dans une logique où on est contre le bruit, la perspective, parce que dans certains pays d'Europe qui ont des minarets, il y en a qui ont fait des demandes, alors je retrouve pour pouvoir mettre des haut-parleurs et faire l'appel à la prière, ça peut refroidir de se dire que ce serait peut-être une première étape. Le fait est qu'à la base, c'était quelque chose d'architectural, et qu'à l'étranger, toute la presse a décrit ça comme une démarche raciste. Alors, voilà, ça c'était la base, et le vrai problème en fait, pourquoi je pense, ça c'est mon avis, encore une fois, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas fait de test, mais de ce que j'ai vécu, du ressenti que j'ai eu, en tant que personne qui a écouté beaucoup de débats sur cette histoire-là, c'est que absolument tout le monde, de gauche, de droite, du centre, toute la presse, il n'y avait absolument personne, à part les initiateurs de l'initiative, pour dire que il fallait voter pour. En gros, on n'a pas eu de débat contradictoire, tout le monde était d'accord pour dire, non, les minarets, c'est bien. Et quand on explique aux gens sans débat contradictoire comment ils doivent voter, ça se passe assez mal, et c'est ce qui s'est passé. Alors attention, les musulmans ont toujours le droit de construire des mosquées, simplement, c'est bloqué au niveau des minarets. Je reste convaincu que si les minarets avaient été construits dans une logique respectant l'architecture de l'environnement et non moyenne orientale, ça aurait probablement, on n'aurait pas eu ce genre de débat-là. Mais, voilà, encore une fois, c'est mon ressenti personnel. Mais voilà les arguments, les caricatures qu'on va vous sortir, ce genre d'exemple-là pour vous dire que le vote populaire est une mauvaise chose. Le fait est que le vote populaire peut être revoté, notamment, alors on parle de la libre circulation des personnes, on parle de revoter parce que l'Europe veut absolument nous interdire de mettre des quotas, donc veut nous faire des rétentions financières drastiques, parce qu'on n'est que des salles racistes. C'est le grand classique qu'ils ne voulont pas des Européens, alors qu'en fait, nos infrastructures, tout simplement, saturent. Voilà. En tout cas, d'un point de vue citoyen, personnel, je trouve que c'est quelque chose de formidable, qui limite la corruption, qui permet de prendre la température du peuple, qui permet de ne pas élire quelqu'un sur un simple programme, parce qu'on peut être d'accord qu'il y a 30 ou 50% avec son programme, et si ce type décide de ne faire que les 50% que toi, tu ne voulais pas, ben, tu es coincé. Tu es coincé, alors qu'avec le vote populaire, tu ne l'es pas. Tu peux, si tu n'es pas tout seul, lever un certain nombre de signatures, faire un vote, et contrecarrer une loi, ou proposer une loi, ce qui est bien aussi. Encore une fois, le pays n'est pas arriré, on a aussi eu le vote des femmes, on a aussi eu, comme je disais, les unions homosexuelles, donc quelque part, les choses arrivent quand la population est prête, ce qui évite d'avoir des conflits, des manifestations, et ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, la société évolue à son rythme, et ça évite, la plupart du temps, de revenir en arrière sur des choses qui ont été décidées, alors qu'en France, en fonction de l'alternance, il y en a qui font et défont les choses. Voilà, donc, je voulais juste vous donner le point de vue d'une personne qui a connu les deux systèmes, et qu'elle demandait la nationalité suisse juste à cause de ça. Parce que franchement, avec mon passeport européen, je n'avais pas besoin de cette nationalité-là. Je pouvais très bien rester dans le pays avec ma nationalité européenne. C'est la fin de cette vidéo, et puis, je ne vous dis pas à la prochaine, et je ne vous dis pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-vous bien que c'est la première et la dernière. Allez, à plus, ciao !